Le ministre de la Défense du Burkina Faso a dénoncé mercredi ce qu'il considère comme une coalition internationale dressée contre son pays, alors qu'il s'adressait à une réunion avec des représentants syndicaux. Le colonel Koulibaly a également affirmé qu'il y avait eu des violations de l'espace aérien du Burkina Faso. Attention aux attentats suicides, attention aux camions bêliers, attention aux véhicules piégés. Ça veut dire que même une ambulance, un corbillard, nous essayons de faire attention à ça. De grâce, comprenez l'effort de sécurité des femmes qui fouillent souvent dans la nuit, dans les quartiers, ça vaut la peine. Il faut que le Burkina reste. Alors que mardi, Amnesty International accusait l'armée d'être à l'origine du massacre de civils perpétrés en avril, lors de cette même réunion, l'agence de renseignement Burkina Bé a démenti ces accusations, rejetant la faute sur des djihadistes déguisés en soldats. Il y a l'effort de guerre où les FDS et les VDP combattent sur le terrain, mais la population n'est pas informée de la réalité. Ça fait qu'à chaque fois, il y a de la désinformation sur tous les niveaux. Et si vous allez voir dans les réseaux sociaux, beaucoup de personnes critiquent et certains essaient de saboter l'élan de guerre, c'est-à-dire l'élan que nos FDS sont en train de faire sur le terrain. Je suis apaisé sur cela et je sais maintenant où aller pour avoir la bonne information. Je sais que les portes sont désormais ouvertes, comme l'a dit le ministre d'État. Si on a besoin d'informations, si on entend des allégations, on peut aller taper à la porte qu'il faut pour avoir la bonne information, afin de ne pas atteindre le canal par lequel de fausses informations peuvent se distiller dans le pays. Comme l'avait déjà fait le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, le ministre de la Défense a nié la présence de mercenaires russes dans le pays. La Russie ne fixe pas les règles au Burkina Faso, a-t-il déclaré.